Alors que la violence s'intensifie aux Tigrés, notamment dans la ville de Chir, où une offensive commune des troupes éthiopiennes et érythréennes contre les rebelles tigriens a fait plusieurs victimes civiles, l'Union africaine a appelé un cessez-le-feu immédiat. Après le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est dit préoccupé par l'aggravation des violences, le président de la commission de l'Union africaine a exhorté dans un communiqué les partis à réitérer leur engagement au dialogue, conformément à leur accord, pour que des pourparlers directs soient convoqués en Afrique du Sud. En réponse, les rebelles du Front de Libération du Peuple du Tigré se sont dit prêts à respecter une telle pause dans les combats. Nous sommes prêts à respecter une cessation immédiate des hostilités. Nous appelons également la communauté internationale à contraindre l'armée érythréenne à se retirer du Tigré et à faire pression sur le gouvernement éthiopien pour qu'il vienne à la table des négociations. Le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed et les autorités tigriennes avaient accepté une invitation de l'Union africaine à discuter, mais les négociations qui devaient commencer le week-end dernier en Afrique du Sud n'ont pas eu lieu. Des diplomates ont suggéré que des problèmes logistiques étaient en partie à l'origine de leur report.